Le mouvement citoyen africain pour la renaissance, CARA, a à son tour fait le bilan des 100 jours du président Roque-Marc-Christian Kaboré à la tête de l'État burkinabé. Pour le mouvement, des actions ont été posées, mais beaucoup restent à faire, notamment dans le domaine de la sécurité et de l'emploi des jeunes. Urbain Sommé et Abdelaziz Yagibou. Balbutiement a rimé avec tâtonnement dans la gestion de la chose publique durant les 100 premiers jours du président Roque-Marc-Christian Kaboré. L'avis est du mouvement citoyen pour la renaissance, CARA. Tout en s'inquiétant de la montée du grand banditisme et des groupes d'autodéfense, le mouvement s'interroge sur la pertinence et la faisabilité de certaines actions déjà posées par le régime en place. Action au nombre desquelles le recrutement de jeunes diplômés pour exercer dans l'enseignement. « Quelle serait la carrière véritable de ces jeunes qu'on veut recruter tout de suite ? Comment ils vont fonctionner ? Après, qu'est-ce qu'ils deviennent ? » Il y a tellement d'inquiétudes et nous pensons qu'il faut qu'on nous convainc encore davantage parce que nous sommes très inquiets. Quant aux questions de deal de parcelles et blanchiment d'argent, le mouvement les interprète comme une volonté manifeste de diaboliser la transition et exige que lumière soit faite. « C'est le deal de parcelles et il y a eu que le gouvernement nous dit clairement qui et qui ont réellement dealé, quelles sont les sanctions que ces personnes doivent encourir. Ces questions ont été utilisées à d'autres fins. On a l'impression que c'est une cabale contre aujourd'hui la transition. » Du reste, le mouvement souhaite avoir des explications sur la libération de certaines dignités du régime Kompahoré et Kouroué sous la transition. « Nous disons seulement qu'il ne faut pas aussi s'étonner que Blaise Kompahoré revienne au pays. Nous l'avons dit parce qu'aujourd'hui, c'est une situation qui nous a conduit à l'arrestation d'un certain nombre de personnes. Tout ce que nous voulons, on pouvait même les libérer en deux semaines, trois semaines. Mais quand on dit pourquoi ils doivent être libérés, est-ce qu'ils sont coupables ou ils ne sont pas coupables ? » Ces échanges avec la presse se tiennent dans le cadre des 48 heures du Moumaka. 48 heures qui ont commencé aujourd'hui samedi avec au programme des débats un panel sur la nécessité de l'instauration d'une cinquième république, des projections cinématographiques sur la révolution Sankaris et l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.